Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la présentation de l'Amstel Gold Race, féminine et masculine, les deux courses qui auront lieu dimanche, la première Ardennaise de la saison, même si c'est toujours un petit peu tendancieux avec l'Amstel parce que ça ne se déroule pas dans les Ardennes belges. On est dans le sud des Pays-Bas et le nord de la Belgique, plus précisément dans le Limbourg, comme pour la Volta Limbourg classique, c'est les mêmes zones utilisées et parce que les monts sont quand même beaucoup plus courts que ce qu'on aura sur la Flèche Wallonne et sur le Liège-Bastogne-Liège. On a rarement des monts qui dépassent le kilomètre sur l'Amstel Gold Race, ce qui fait un petit peu la différence. On va regarder le parcours, la présentation du parcours, la météo, mes favorites et mes favoris, les coureuses et les coureurs à suivre également et puis la météo et le programme télé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos favorites et vos favoris pour cette épreuve et puis n'hésitez pas également à donner des grosses cotes. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Encore mieux si vous mettez toutes les notifications, ça vous mettra un petit point rouge dès qu'une vidéo est mise en ligne. N'hésitez pas également à aller voir EPS 2.0, à aller écouter EPS 2.0 sur Spotify, également sur Amazon, sur Deezer, sur Google Podcast. N'hésitez pas également à aller voir TikTok, le débrief de chacune des deux épreuves. Et puis, n'hésitez pas, et seulement si vous avez les moyens vraiment et vous voulez soutenir la chaîne, eh bien vous pouvez faire un super thanks. Ça permet de soutenir la chaîne. L'Amstel-Golres, c'est tout de suite cette présentation. C'est le début des Ardennaises, c'est le début de cette fameuse semaine qui vient après les Flandriennes. L'enchaînement Amstel-Flech et Liège-Bastogne-Liège dimanche prochain. C'est un moment intéressant de la saison parce que c'est les dernières classiques presque avec un très gros kilométrage pour Liège et L'Amstel parce qu'ensuite, le Tour de Lombardie, c'est quand même plus court. Même si en temps de vélo, ça reste long. La classique à Saint-Sébastien, c'est aussi, je crois, plutôt 230. Donc, c'est les dernières grosses courses où il faut de la caisse, où il faut beaucoup d'endurance. Ensuite, ça sera un petit peu moins de cas. Et puis, ensuite, on va commencer à arriver sur la période des grands tours, tout simplement, parce que le Giro arrive dans trois semaines, dans trois, quatre semaines. Donc, voilà, c'est un peu une période de classique qui va se terminer au soir de Liège. Voilà, c'est une partie de la saison qui va se finir à ce moment-là. L'Amstel, c'est une course avec un statut particulier. C'est vrai que c'est de l'Ardennes, peut-être, qui est un peu en dessous de la Liège. Après, au niveau de la flèche voilonne, c'est, bon, je dirais que c'est un peu kiff-kiff maintenant, parce que l'Amstel a quand même retrouvé un petit peu d'allant dans son parcours, notamment depuis qu'on n'arrive plus au sommet du Coburg. C'est vrai que depuis qu'on a une arrivée un peu moins difficile, eh bien, ça a donné un nouvel intérêt à cette épreuve qui convient à la fois au puncher, mais également au sprinter puncher. Puis, c'est un parcours avec très peu de temps mort. Il y a très peu de moments de transition, un peu comme sur les classiques flandriennes. Et puis, ce sont des efforts très courts. Donc, vous ne pouvez pas... Ce sont des montées où on passe en puissance. Donc, c'est très énergivore, ce type de course. C'est bien de l'avoir au palmarès, Amstel. Ce n'est pas un monument, mais parce qu'il manque un peu des secteurs hyper connus, à part le Coburg, le Kreuzberg, ou le Ayers... Enfin, j'ai même toujours du mal à retenir les noms des différents monts. Le Framberg, tout ça, ce n'est pas aussi mythique. Que le Vieux-Couarmont, par exemple. Donc, c'est vrai qu'il en manque un petit peu pour l'Amstel. Mais, je dirais que l'Amstel et les Straday, c'est les deux courses qui pourraient devenir le sixième monument. Et il y a une ambiance qui est toujours particulière du côté de l'Amstel, avec ces Néerlandais, qui sont très présents sur le bord de la route, parce que c'est l'une des rares courses néerlandaises qui passent aux Pays-Bas avec le Tour du Benelux. Donc, forcément, c'est une course qui est toujours intéressante d'avoir à son palmarès et qui est toujours très regardée du côté des Pays-Bas. On regarde tout de suite la présentation de la course. On regarde le parcours des éditions féminines et masculines de l'Amstel Golrace. On va commencer par cette édition féminine. Alors, en préambule, il faut le savoir, le parcours de cette Amstel Golrace est un parcours qui est difficile, techniquement, parce que vous avez des routes qui sont très étroites. Donc, il y a un peu une gare de placement d'avant certains monts, parce que parfois, sur certains monts, on pouvait être à trois de front grand maximum. Donc, ça peut être vraiment très technique. Donc, au-delà de la 20e, 30e place, ça peut être difficile, Amstel. Beaucoup de virages. Beaucoup, beaucoup de virages. Ça tournicote dans tous les sens. C'est rare d'avoir 10 km sans virages. Vraiment, pendant 250 bornes. C'est peut-être la course où on a le plus de virages dans l'année. On a le plus d'intersections. Vraiment, c'est infernal. Ça tourne tout le temps. Vraiment, pour se repérer, c'est très, très compliqué. Il faut faire attention, parce que parfois, les caniveaux sont en pavé. Vous avez parfois des pavés qui se baladent, un petit peu des pavés de ville, certes, mais ça reste des pavés. Donc, il faut faire attention. Et puis, particularité également, des Pays-Bas, contrairement en France. Par exemple, quand il y a une course cycliste, les voitures qui sont stationnées sur le bord de la route doivent partir. Sinon, vous êtes à la fourrière. Eh bien, aux Pays-Bas, vous avez le droit d'avoir votre voiture qui stationne sur le bord de la route. Et ce qui fait que les remontées de trottoirs, qui sont déjà dangereuses sur les autres courses, enfin là, si vous remontez le peloton par le trottoir, c'est vraiment, vous prenez un risque monumental de blessure. Et puis, vous avez tout le temps des voitures stationnées. Donc, souvent, la largeur de route est vraiment très étroite avec les rétros parfois qui dépassent. Donc, il faut faire très attention. Il y a toujours des coureurs qui vont se prendre des voitures pendant la course. Surtout qu'au niveau signalisation, au niveau organisation, l'AMSTEL, ce n'est pas un très grand standing. Ça manque souvent de signaleurs sur les virages importants. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est vraiment une course où il y a d'énormes risques. Et je pense que c'est pour ça, par exemple, que l'AMK Evenepoel ne fait pas l'AMSTEL parce qu'il doit faire le Giro et que faire l'AMSTEL, c'est une grosse prise de risque au niveau parcours. C'est une prise de risque. Donc, on regarde le parcours défi. Pour commencer, on commence avec le Maasberg au bout de 12 km de course. La course, on fait 155. C'est 10 km de plus que Paris-Roubaix, par exemple. Donc, le Maasberg, 400 mètres à 5 % de moyenne qui arrive au bout de 12 km de course comme du côté de la course des garçons. On attaque ensuite le hashtag 500 mètres à 4,8 de moyenne. C'est au kilomètre 31,5, c'est-à-dire à 120 km de l'arrivée. L'enchaînement Berksweg et Korenweg, 1 km à 5,2 de moyenne et 400 mètres à 5 % de moyenne. C'est plutôt aux alentours du kilomètre 50. Autre enchaînement du Kreuzberg, Eier-Bosweg et le Frontenberg avec le Köttenberg. Ça, ça va se dérouler en 10 km entre le kilomètre 61 et le kilomètre 72. Le Kreuzberg, 600 mètres à 8,3 de moyenne. Le Eier-Bosweg, pardon, 700 mètres à 10 % de moyenne. Le Frontenberg, 1,3 à 3,9. Ce n'est pas le plus difficile. Et puis, les Köttenberg, 1,1 à 6,8 de moyenne. On passe une première fois sur la ligne d'arrivée. Et ensuite, du côté des filles, on va faire un circuit. Circuit qui est composé du Gullememberg, 800 mètres à 6,4 de moyenne. Du Bemellerberg, 700 mètres à 5,3 de moyenne. Le Bemellerberg, ce n'est vraiment pas le plus dur. Et le Koberg, qui est le plus dur de ce circuit final, 600 mètres à 9 % de moyenne. Le Koberg, qui, contrairement aux garçons, sera quasiment la dernière montée franchie. Les garçons, on aura d'autres difficultés avant le Koberg. Pas chez les filles. Donc, avec un dernier passage par le Koberg, 600 mètres à 9,2 de moyenne. C'est très compliqué, le Koberg. Voilà, il y a des passages au-delà de 10 %, mais ça reste assez court. Et puis, cette arrivée, donc, 2 km après, le Koberg, sur du plat, ça ne descend pas après le Koberg. Et c'est long, cette arrivée. Et puis, un final en faux plat montant pour finir du côté de Berg-Hanter-Bleit pour cette arrivée du côté de l'Amstel Gold Race féminine. Du côté des garçons de parcours différents, déjà parce qu'on rajoute 100 km, et qu'il y a 33 monts au programme. Alors, ce ne sont pas tous des monts différents, bien entendu, mais on a 33 monts au départ de ces 253 km. Comme pour les filles, on commence par le Masberl, donc 300 m à 5,5 de moyenne. Enchaîner avec le Hattesteg, le Hattesteg, pardon, 600 m à 4,6 de moyenne. Ça, c'est 2 km 31,5. Il n'y a pas de changement. Ensuite, on prend le Bergesweg, 800 m à 5,8 de moyenne au km 46,8. C'est le troisième mont de la journée. Donc, on sera à 200 km de l'arrivée. Et puis, le Kornweg, quatrième mont de la journée, 500 m à 5,3% de moyenne. C'est 2 km. 49,6. Donc, 3 km après le Bergensweg. On enseigne ensuite avec un mont qui n'est pas utilisé par les filles. C'est le Nisch. Et heureusement, parce que vu la prononciation, ça va être compliqué. Le Nischwillerweg au km 57. Le Rijksweg au km 67. Donc, voilà, deux monts qui sont différents. Et puis, on a le Wolfsberg, 300 m à 7,7 de moyenne au km 84,7 qui s'enchaîne avec le Lorberg, 1,2 km à 5,7 de moyenne au km 88. On attaque ensuite le neuvième mont de la journée au km 101, c'est-à-dire à 150 km de la journée avec le Schweilbegerweg de 2,5 km à 4,6 de moyenne et puis ensuite, le Kamerig, 3,9 km à 4,3 de moyenne qui sont les monts les plus longs de la journée, pas les plus plantus mais les plus longs, c'est des monts de 4 km et de 2,5 km et il n'y en a pas beaucoup. On enchaîne ensuite au km 118.8 avec le troisième mont le plus long de la journée qui est le Dreylandenpunkt et puis ensuite, on attaque le douzième mont avec le Gemenir 800 m à 6% de moyenne au km 123.2 Ensuite, le mont numéro 13 Vainerbos 1,5 km à 5,5 de moyenne au km 127.8 enchaîné avec le quatorzième mont au km 135.9 qui est le Éparail 2 2,1 km à 4,7 de moyenne On a ensuite un petit moment de transition pendant 10 km avant d'attaquer au kilomètre enfin le quinzième mont de la journée donc on n'est pas encore à mi-mont on va dire sauf qu'on est déjà plus qu'à 100 km de l'arrivée pour vous dire les 100 derniers kilomètres c'est quand même un enchaînement important de monts avec le Gulperberweg 600 m à 8,7 de moyenne enchaîné avec le mont numéro 16 qui est le Plettenberg 600 m à 4,5 de moyenne On entame la dernière heure enfin les derniers 100 km avec le mont numéro 17 le Heizerweg 1,7 à 5% de moyenne au km 151 pas 3 puis le mont numéro 18 qui est le Saint-Rémy-Gustra 1,7 à 6,7 de moyenne au km 155.1 c'est-à-dire à 100 km de l'arrivée et puis ensuite on passe au mont numéro 19 400 m à 9,5 de moyenne au km 160 c'est le Vral-Kelberg enchaîné 10 km après donc on a encore une petite phase de transition avec le mont numéro 20 qui est le Sigberg-Rube 1,6 à 4,1 de moyenne au km 169 ensuite premier passage au Coberg 600 m à 8,3 de moyenne au km 172.4 donc premier passage et puis ensuite on enchaîne avec le mont numéro 22 le Greulamer-Berg 1,5 à 8,8 de moyenne et le Quaderberg le mont numéro 23 au km 184 enchaîné avec le mont numéro 24 le Bem-Ellerberg premier passage 700 m à 5,7 de moyenne au km 187.6 le deuxième passage au Lorberg au km 203 1,5 à 6 de moyenne deuxième passage également au mont numéro 26 qui est le Gull le Gull Per-Berg 1,5 à 2,2 de moyenne au km 210 deuxième passage également par le Kreisberg l'un des mots les plus compliqués en pourcentage c'est le mont numéro 28 de deuxième passage 27 pardon de deuxième passage puis on a le deuxième passage au Heuser Heuser-Bosweg pardon 900 m à 9,3 de moyenne au km 216.8 au km 220 le Framberg 700 m à 4,5 de moyenne puis le Köttenberg 1,1 à 6,8 de moyenne au km 225.1 qui est vraiment pas large le Köttenberg il faut faire attention deuxième passage du Coberg 600 m à 8,3 de moyenne et dernier passage au km 235 et puis on entame le circuit final avec le Gullmerberg et le Baie-Mellerberg et puis faire attention également dans les 5 derniers kilomètres vous avez un gros une belle montée à 5,6% qui fait mal sur une route toute droite où vraiment vous pouvez faire également la différence après le Baie-Mellerberg et puis le final vous avez ce dernier kilomètre avec 500, 600 m en faux plat montant donc voilà ça c'est le parcours de l'Amstel Gull Reis il faut aimer les Wagues du côté des Pays-Bas puis je rappelle donc vous avez un petit passage en Belgique en cours de course voilà la course ne se déroule pas seulement aux Pays-Bas et le point névralgique c'est Maastricht elle est arrivée donc à Berg-Antenblight également du côté des garçons et bien maintenant vous savez tout sur le parcours on va passer au reste de la présentation de cette épreuve la météo un vent de nord pendant toute la journée alors nord-ouest le matin et puis vraiment de nord au fur et à mesure de la journée donc il sera majoritairement de côté sur la plupart du parcours même si ça tournicote énormément au niveau du parcours du côté des températures 7 le matin 12 l'après-midi avec un ressenti de 4 vraiment le matin pour les filles donc il faudra bien se couvrir puis 12 l'après-midi pour les garçons le temps va rester nuageux avec un risque de pluie de 45% donc il reste moyen ce risque de pluie c'est pas très élevé on n'est pas au-delà de 60% donc il peut y avoir des gouttelettes de pluie mais je pense pas qu'on aura une route noyée sous les eaux du côté de l'Amstel on regarde le palmarès de cette épreuve alors chez les filles c'est la neuvième édition de cette course première édition en 2001 et oui il y avait eu trois éditions entre 2001 et 2003 notamment une victoire de Nicole Cook une victoire également de Van Morzel également l'adversaire de la Marianne Vos avant Marianne Vos l'adversaire de Jany Longo Van Morzel qui a été multiples fois championne du monde et puis après 2003 l'épreuve s'était arrêtée puis elle est revenue en 2017 avec la victoire d'Anna Van Der Bregen devant Elisabeth Denian et Van Vluten et puis 2018 c'est Chantal Van Den Broek Névia Doma en 2019 devant Van Vluten annulée en 2020 à cause de la Covid et puis en 2021 c'était Marianne Vos sur un parcours qui était particulier parce que c'était un circuit en 2021 et puis en 2022 c'était Martha Cavalli devant Demi Vollering Eliane Nippert au palmarès de cette épreuve du côté des garçons c'est un petit peu plus ancien 57 éditions de l'Amstel Golrecht c'est la première édition qui avait été remportée par un français Jean Stablanski en 1966 devant Bernard Van Der Kerkove et Jan Huggens parmi les vainqueurs on a Eddy Merckx en 73 et 75 vous avez également Freddy Martens en 76 Walter Plankart en 72 Jan Rass quadruplet entre 77 et 80 victoire de Bernard Hinault en 81 nouvelle victoire de Jan Rass en 82 qui a sa dernière victoire sur l'épreuve vous avez Phil Anderson en 83 l'une des dernières grandes victoires de Jop Zottemelk en 87 vous avez également Adrie Van Der Poel en 90 Olaf Ludwig en 92 Johan Moussehou en 94 parce qu'il faut quand même se rappeler qu'à une époque le parcours était beaucoup plus plat parce que vous pouvez voir par exemple Johan Moussehou il y a également Eric Zabel en 2000 mais à une époque le parcours était très plat il ressemblait plutôt à une classique flandrienne en termes de difficultés en termes de dénivelé c'est à partir de 2003 2002-2003 on a vraiment densifié le parcours notamment 2003 avec la victoire de Vinokurov et l'arrivée du Koberg sur le parcours il y a eu également deux deuxièmes places de Lance Armstrong en 2001 et 99 qui je crois n'ont pas été supprimées dans son palmarès enfin là elles ne sont pas supprimées c'est toujours particulier avec le palmarès d'Amstrong c'est toujours compliqué de savoir quelle course reste à son palmarès et quelle course a été dégagée du palmarès Björneri en 1997 également donc Vinokurov 2003 Franck Schleck 2006 c'était la première grande victoire et c'était un petit peu révélé au grand public à ce moment-là Di Luca 2005 Rebelline 2004 Stéphane Schumacher 2007 Cunego 2008 Ivanov 2009 Philippe Gilbert 4 victoires 2010-2011 2014-2017 Kwiatkowski 2015-2022 Van Aert 2021 Van Der Poel 2019 Walgren 2018 Gasparotto 2012 c'était une victoire pleine d'émotions et puis également non c'était en 2016 pardon la victoire pleine d'émotions en 2012 c'est la victoire plutôt surprenante voilà pour Al Nacau Gasparotto qui l'a gagné également à deux reprises et donc 4 Koski derniers vainqueurs devant Benancos Neufrois et Tige Benaut ça c'était joué au sprint pour pas grand chose on s'en souvient comme en 2021 entre Van Aert et Pitcock on regarde les équipes présentes chez les filles nous avons l'équipe SDWorks avec Demi Volloring et le Técope qui au départ Woman Powered Earth qui ne viendra pas avec Audrey Cordon Ringo mais avec McPherson et Christophe Forou la Chypriote Live plus Wahou avec les deux françaises Margot Vigée et Tiffiane Laurence du côté DJ Insurance ou Dal Quickstep on vient avec Ashley Moulman et Mike Bugart du côté de Noix on vient avec Conte Fallonieri ou encore Anna Ludwig du côté de la Movistar on vient avec Van Vluten Arlemy Sierra et Liane Lipert également avec Patinho du côté de la Kofidis on a Morgane Coston Rashaï Nélan également et Séverine Hérault du côté de la Jumbo Visma Marianne Voss au départ avec Réjean Marcus et Anna Anderson du côté de la Serratizi on vient avec Laura Asensio Cédrine Kerbaol et Martha Lahr qui était en échappé sur Paris Roubaix la DSM avec Pfeiffer Georgie Léa Curini et Juliette Labousse du côté de la Canyon Sram Racing Nevia Doma Tiffany Comrell et Elie Chabé du côté de la Jayco Aloula Christiane Faulkner Alexandra Menly ou encore Santé Stéban et Ours Kazigart la compagne de Pogacar Phoenix de Koning pour l'instant j'ai que Julie de Vandeveld du côté de F Education vous avez Alison Jackson qui a remporté par Heroubet Laetitia Borghesi ou encore Georgia Williams du côté d'Israël Première Tech vous avez Sylvia Magri et Piron Elena Piron du côté de Liv Racing on vient avec Mavi Garcia du côté de la Trek Sega Fedro Balsamo Brandt Longo Borghini encore Amanda Sprayne ou Sherin Vanden Roy du côté de la FDJ Martha Cavalli Grace Braun ou encore Cécilie Ludwig du côté de la Team Coupe on a India Grand G qui est au départ la française avec Sylvie Swickel du côté de Park Hotel qui sera quasiment à domicile Pienne Lipens du côté de la Loto Destini on a Entila la finlandaise ou encore Catherine De Klerk également au départ au Mieke Dox du côté de Duolard Chevalmere Cycling Team Andrea Martinez Autotanal enfin voilà UAE Team ADQ Sylvia Persico ou encore Gasparani et puis GT Cruche Rebelleze Marissa Bax Henrietta Colborne voilà une équipe également néerlandaise du côté des garçons les équipes présentes hop là et bien nous avons l'équipe Ineos Grenadier bien entendu avec Kiat Kossi également Pitcock au départ ou encore Magnus Sheffield AG2R vient avec Kosnefrois avec également Dorian Godon et Greg Van Deverma du côté Jumbo Visma Tijbenot Attila Walter Milan Vedder du côté d'Alpesine de Conan Craig Andersen ou encore Kinton Hermans et Janiver Merch du côté de Labora Charman Higuita Jungels du côté de UAE Pogacar Hirschi Trentin du côté Intermarché Calmejean Costa Kobe Goussen du côté de Carapaz Piccolo Poles du côté de Soudal Cavagna Schmitt et ou encore Badjoli du côté de Latrec Molema Quinn Simons ou encore Skiel Moseu du côté de la Groupama Godu Madouas et Romain Grégoire également au départ avec Quentin Paché aussi du côté de la Bahrein Mohoric avec Milosevic et Woodpools du côté de la DSM Oscar Only avec Romain Combo au départ et Martin Tusswell du côté de la Coftidis Brian Cocard Axel Zinglet ou encore Pierre-Luc Périchon du côté de la Movistar Alex Aramburu Serrano et Gorka Izaguirre avec Johan Jacobs du côté d'Astana Louchenko sera au départ avec Delacruz et Jenny Moscon c'est quasiment leur meilleure équipe qu'ils envoient au départ Astana du côté de la Jai Koalula Sobrero Alex Stibar parce que le reste c'est pas foufou avec Losson Crado aussi pardon du côté d'Arkéa Samsic Warren Barguil Louis Barret ou encore Clément Champoussin au départ du côté de l'autodestini Pascal Encorn et Andréa Scrohn du côté de Total Energy Fabien Grollier avec Mathieu Burgodeau et Dries Van Gestel du côté de la team Flanders Balwas Geno Beck Moës ou encore Sander Depestel Vito Alexandro Fedeli du côté d'Unoix Dverness avec Johannessen les deux Johannessen ou encore Anton Charming du côté d'Israël Michael Woods Dylan Tons Darry Limpé du côté de Tudor Camp Charin et Plumeurs seront au départ du côté de mes favorites dans cette épreuve faites attention encore une fois aux pronostics je rappelle que j'enregistre nous sommes le 14 avril il est 11h10 les favorites j'ai mis Demi Vollering c'est un peu une anomalie que cette course soit pas encore à son palmarès à Demi Vollering quand on connait ses qualités et sa pointe de vitesse elle a toutes les qualités requises pour gagner cette épreuve mais il lui a toujours manqué un petit truc donc c'est peut-être cette année après il faudra faire attention parce que vous avez également Copéki dans l'équipe Elisa Longoborghini elle est en forme sur Paris-Roubaix avant sa chute la trek je pense va être un peu revancharde après le raté on va dire de Paris-Roubaix donc ça va être l'objectif Cécilie Ludwig toujours là Ludwig le cobert ça peut correspondre à ses qualités Marta Cavalli on ne sait pas trop quelle est sa condition physique donc ça peut être une bonne carte et puis il y a le Nipper troisième déjà de l'Amstead Goldrest dans sa carrière elle monte là aussi Van Vlutten est tombé pendant le tour des flammes donc on ne sait pas trop quelle est la condition physique de Van Vlutten parmi les grosses cotes Jimmy Pfeiffer-Gorghi qui a fait un sacré numéro sur Paris-Roubaix c'était l'une des concurrentes les plus en forme du groupe de poursuivantes donc il faudra faire attention à elle Christian Faulkner en raid solitaire elle aussi elle est revancharde après sa disqualification sur l'Estrade Bianca pour capteur de sucre qui était interdit capteur de glucémie qu'elle avait sur elle et je pense qu'elle n'a pas apprécié du tout qu'on la compare à une dopée donc ça elle n'a pas été prêt et puis Neviadoma toujours là Neviadoma sur ses classiques le problème à Neviadoma c'est qu'elle n'a pas de pointe de vitesse il faut qu'elle arrive à sortir avant du côté des favoris et bien du côté des favoris pardon j'ai mis Cosnefrois bah oui il tourne autour de cette course ça correspond totalement à ses qualités des montées courtes moins dures que sur la flèche Wallonne moins dures que sur Liège donc qui correspondent plus à ses qualités et puis on l'a vu quand même pas mal sur la flèche Brabansson donc ça peut être intéressant Nelson Poles là aussi ça correspond à ses qualités énorme début de saison de Nelson Poles c'est un coureur qu'il faut vraiment faire attention Pogacar il a gagné le tour des Flandres 15 jours de repos enfin de repos d'entraînement on va dire ça reste un coureur qui est très dangereux sur ce type de parcours là le problème de Pogacar c'est qu'en cas il faut qu'il élimine les sprinters les coureurs rapides et ça c'est pas forcément facile et parmi les gros scott j'ai mis Alexander Kamp qui a été très bon sur le région pays de la Loire Tour avec une équipe qui est vraiment performante il a été présent également sur la flèche Brabansson parce que je crois qu'il remporte le sprint du peloton donc c'est un coureur auquel il faut faire attention Attila Voltaire coureur dangereux sur ce type d'épreuve avec Tige Benot du côté de la Jumbo mais moi je mise plutôt sur Voltaire qui montait en puissance sur le tour du Pays Basque et puis Skjelmose également du côté de la Trek Bokem Olema on sait pas trop donc Skjelmose ça peut être une belle carte du côté du programme télé bien sûr France 3 pour la course des filles à partir de 13h 15h15 pour la course des garçons en sachant qu'entre la course des filles et la course des garçons il y aura de la gymnastique donc il y aura un trou dans la programmation sur Eurosport 2 et bien seulement la course garçons sera diffusée en direct merci encore une fois Eurosport de diffuser les courses féminines Discovery adore le cyclisme féminin on peut les saluer et puis pour les filles ça sera en différé à partir de 18h30 et puis il y aura plusieurs rediffusions bien entendu comme d'habitude ça sera sur Eurosport 2 à 18h30 et puis par contre ça sera en direct sur GCN à partir de 13h pour les filles et puis contrairement à France 3 et Eurosport 2 et bien ça sera à partir de 14h30 pour les garçons les deux courses s'enchaîneront sur GCN sur l'application n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter un commentaire à mettre un pouce bleu à partager la vidéo sur les réseaux sociaux notamment auprès de vos proches je pense que ça peut les intéresser on fera le débrief de la course masculine dimanche soir je pense les filles ça sera plutôt lundi avec la moto certainement et puis d'ici là n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter un commentaire les tchao sur l'Amérique Production je vous remercie de la chaîne je vous remercie de la chaîne je vous remercie de la chaîne